Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors dans cette leçon nous allons voir comment animer une diapositive On voit que sur mes diapositives j'ai indiqué l'ensemble des informations Mais au moment d'une présentation ou d'une conférence Le présentateur veut peut-être que les éléments apparaissent un à un Et que la diapositive ne soit pas dévoilée complètement Donc on va prendre cette première diapositive et essayer de voir comment on peut faire La première chose c'est qu'il va falloir aller dans le menu animation Et cliquer sur personnaliser l'animation Donc voilà et on voit apparaître ici un menu qui va nous permettre d'animer notre diapositive Alors je veux laisser en permanence le titre camping de Maillan Donc là on ne va pas y toucher Par contre je vais sélectionner le premier élément que je veux voir apparaître sur ma diapositive Donc cet élément je veux qu'il a... je vais y ajouter un effet Je clique sur effet et c'est un effet d'ouverture Et je veux tout simplement que ça apparaisse au moment où je vais cliquer Donc vous voyez il y a un petit numéro 1 qui veut dire que ce sera le premier élément qui apparaîtra Et que cet élément va apparaître au clic Si je regarde les possibilités Il pourrait apparaître avec la précédente animation ou après la précédente Donc on verra peut-être un peu plus tard comment cela fonctionne Puisque là c'est sur un diaporama qui est minuté, qui est automatisé Deuxième texte que je veux mettre faire apparaître Dans le même esprit donc ajouter, ouverture, apparaître Maintenant mon image je vais la faire apparaître mais en lui faisant faire un petit effet Donc je vais toujours dans ajouter un effet, ouverture Mais là je vais la faire apparaître sous forme d'un balayage L'avantage de Windows, de Microsoft plutôt PowerPoint C'est qu'il vous a montré un petit aperçu Vous voyez c'est ici en bas que j'ai indiqué aperçu automatique Ça permet de voir tout de suite l'effet Troisième possibilité, toujours dans mes effets d'ouverture Et là je vais mettre Damier, vous voyez cela va apparaître comme ça Alors bien entendu, même chose pour le son Si je veux qu'il apparaisse qu'au dernier moment de la visualisation de ma diapositive Et là une chose, je vais reprendre mes tons coins Alors un petit conseil bien entendu Ne vous amusez pas à faire ce que je viens de faire C'est à dire avoir 4 formes d'ajout différents sur la même diapositive Mais là c'est simplement pour vous montrer les différentes possibilités Vous voyez qu'elles sont numérotées C'est l'ordre d'apparition Cet ordre, on peut le réorganiser Vous voyez ici en bas à droite, il y a réorganiser Et je suis placé sur le dernier élément qui apparaîtra Donc si je clique, vous voyez, il va passer en quatrième élément Et bien entendu, je vais le replacer en cinquième Ça permet de montrer certaines priorités sur la diapositive Alors maintenant, bien entendu, l'intérêt c'est d'aller vérifier Si cela fonctionne Donc je vais dans l'onglet diapogramma Je vais aller dans aperçu Pas aperçu, mais à partir du début Vous voyez que là, mon titre existe tout seul Je peux donc présenter ce petit camping Et je vais cliquer en disant que le camping est situé dans le Bédoc Près de Montalivet Deuxièmement, vous voyez que ça apparaît J'ai cliqué, il peut accueillir 200 campeurs Mon image apparaît avec le choix que j'avais indiqué Le clipart, même chose Et puis, le petit symbole du son Et je peux cliquer sur le son, bien entendu Pour que cela diffuse ce que j'avais enregistré Je fais échappe Je vais vous montrer une autre possibilité Passons, admettons, à la diapositive numéro 4 Et là, vous avez vu qu'il y avait un élément Qui apparaissait pour montrer que le mois de septembre était un peu faible Là, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus ludique Donc, on va retourner dans ajouter un effet Donc, j'ai sélectionné faible Ajouter un effet Mais je vais aller dans la trajectoire Et cette trajectoire, je vais lui donner Une trajectoire personnalisée Du style dessin à main levée Ça veut dire qu'avec ce stylo Je vais pouvoir faire arriver le petit cadre indiqué faible Comme je veux Il va partir, mettons, d'ici Il va arriver là Et dès que je vais lâcher mon doigt de la souris Vous allez voir qu'il va y avoir un aperçu Voilà Bien entendu, tout ça est ludique Mais ça peut être intéressant Exemple pour Si on veut animer des bulles d'un personnage Des chiffres d'un graphique Qui arriverait de façon différente Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon Sur l'animation d'une diapositive Et je vous attends pour une prochaine leçon